bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité sur congo live nous regardez en direct sur cette chaîne par toi république démocratique du congo bonjour bonjour à tous les téléspectateurs de congo live bonjour à tout le congolais des pères et des mères qui nous suivent de partout à travers la république et en dehors de nos frontières nous allons en forme les nouvelles ces matins c'est les combats qui se sont intensifiés allez-je dire dans les masses ici ce qui continue effectivement à laisser les habitats de cette de ses coins de la province est très confus il y en a qui déjà s'apprêtent à quitter leurs agglomérations pour s'impéter déplacer au risque d'être victime de ces affrontements d'autres d'autres nouvelles c'est par rapport effectivement à ce que nous avions évoqué ici dernièrement il ya nos compatriotes qui sont dans les masses ici qui en tout cas confirme cet appui des mercenaires blancs aux côtés des rebelles d'1 23 c'est vraiment très clair et c'est vérifié les m23 s'est fait accompagner aujourd'hui par des mercenaires blancs on ne sait pas s'ils sont venus de la france ou s'ils sont venus d'où mais finalement ils sont là ça c'est quelque chose qui nous a aussi tiqué par rapport aussi à l'actualité politique c'est que il nous reste des semaines absolument en tout cas nous on est alerté à tout moment je suis moi même très surpris et je croyais que c'était juste des simples rumeurs mais je vous rassure ici que cette guerre plat prend à les dire des amplaires aussi inquiétante les rebelles ils essaient un peu de mettre tout un oeuvre pour laisser un pt nous contre carré et ils ont aujourd'hui je nous assure je vous assure et n'appuie pas aussi les moindres ils ont copié ils ont ils essaient un peu d'utiliser presque les mêmes tactiques que nous ils essaient un peu et des doutes et passer même nos stratégies façon de vouloir peut-être nous comment je vais dire l'emporter contre nous mais ils n'arriveront pas déjà qu'ils ont des mercenaires à les recortés on en a aussi déjà que et non seulement qu'ils se font accompagnés par toute une armée formelle toute une armée d'un état qu'on appelle les rwanda et l'occident vieille en arrière je me dis que les gouvernements congolais doit aussi prendre au sérieux cette guerre elle devient de plus en plus perplexe c'est déjà compliqué il faut même pas conjuguer ça dès le futur ça c'est c'est déjà compliqué les rwanda v à tout prix balkanine non qui vous les rwanda j'imagine même que les rwanda ne fait pas qu'on puisse avoir les élections dans cette province ça c'est sûr ça ne va pas aboutir parce que nous restons très mobilisés et très engagés pour contrecarrer tous les plats qui sont entrés des peaufinés nous les connaissons déjà nous connaissons déjà toutes leurs cartes et dès lors que on maîtrise effectivement les stratégies de l'ennemi c'est facile de les contrecarrer et de l'anéantir je reste personnellement convaincu que kaga mais n'y arrivera pas nous sommes très engagés et nous faisons des noms très mieux pour parvenir à détecter toutes les stratégies qu'il est simple et de préfabriquer dans ses laboratoires à kigali et en occident c'est que nous devons faire effectivement c'est toujours mobiliser comme on l'est fait mais c'est aussi effectivement de la part du gouvernement à pouvoir attirer l'attention de toute la république ici et faire en sorte qu'effectivement nos militaires qui se battent se trouvent dans des conditions propices de nature à les permettre à très bien faire cette guerre ce qui est sûr c'est qu'aussi il ya des militaires indisciplinés il ya quand même des militaires qui donnent l'impression déjà qu'ils n'ont pas été formés ou qui n'ont pas subi la formation avec satisfaction et je crois que ce sont ces genres de militaire que moi j'ai qualifié des brebis galaises et l'hierarchie militaire devrait songer comment les élaguer des nôtres appareils sécuritaires se sentait en fait qui permettent à kigali de nous contrecarrer ou parfois d'avoir d'idées par rapport à tout ce que nous préparons comme carte ou comme plan de guerre et ce sont ces mêmes aventuriers qui sont entrés même si la première ligne de front entrée décommuniquer ça c'est grave mais chez les journalistes et militaire qui est si la ligne de front il n'a pas ces droits là il n'a pas vraiment cette possibilité de se permettre de communiquer un militaire devant la caméra ça c'est c'est nulle part qu'un rdc mais c'est les journalistes les vidéos qui sont entrées de faire baisse dans les réseaux sociaux mais c'est parce qu'il ya des aventuriers qui se sont permis de le faire et je pense que déjà les l'hierarchie de l'armée devraient mettre la main sur ces aventuriers ça ça permet à kigali de nous contourner messieurs les journalistes l'armée à des communicataires l'armée et à des chargés des communications qui sont habilités à informer et à mettre la population au courant de l'évolution de la situation pas des aventuriers d'autres militaires ils doivent se battre c'est tout je me fie aux informations qui sont livrés par des sources crédibles et quand je parle de sources crédibles j'ai fait allusion ici premièrement à nos services de sécurité je suis en parfaite collaboration avec les responsables de l'armée et je ne peux pas méfier à ce que l'armée numérique rwandaise a donné comme information il ya d'autres professionnels des médias d'autres journalistes comme vous qui n'aménagent aucun effort pour et c'est un peu d'avoir des informations fraîches et c'est inverse c'est déjà qu'il faut se fier mais croire que c'est que d'ici mois c'est que willy goma c'est que eliezer ou maïcha rdc ou goma 24 et toutes ces autres plateformes donneront comme information et croire que c'est ça ce qui est vrai je crois que c'est une façon de perdre de vie j'en appelle à nos compatriotes aussi qui nous suivent à pouvoir avoir cette habitude là de se fier aux sources fiables qui contrôlent moucha qui je crois que les forces armées de la république démocratique du congo sont mieux placés pour nous éclairer suffisamment mais il ya eu des affrontements hier même jusqu'à dans la nuit tard dans la nuit et les forces armées vont devoir fixer l'opinion par rapport à ça en ce qui me concerne je suis convaincu que c'est sous le contrôle des combattants wazalendo et les phares dc qui sont sir qui soit en arrière déjà je signale ici que quatre éléments sont à la base de cette situation ou du moins de cette intensification des combats le premier élément il est tel que les rebelles restent déterminés à nous mettre mal à l'aise pour que les élections ne lient deuxième chose kaga mais c'est fait ou continue aussi à se faire accompagner par les occidentaux et des mercenaires sont déjà sur notre territoire troisième élément kaga mais aujourd'hui est mécontent de voir les troupes de la force régional quitter notre territoire le m23 essayé un peu de très bien collaborer avec que les contingents de l'est african community et assez dès lors que le gouvernement congolais a décidé de retirer ses militaires sur notre territoire ça n'est ça fait ça l'aise un tout petit peu les rwanda et ça ça justifie même ce que je vais appeler la vengeance qui s'observe la part des rebelles mais cette vengeance elle ne va que aboutir à à zéro autre chose c'est que kaga mais veut à tout prix que le gouvernement congolais ça c'est avec lui et ses acolytes des bien 23 c'est une même table autrement dit ils veulent les dialogues qui dit dialogue veut dire que kaga mais veut qu'on puisse lui faire encore des concessions qu'on puisse encore effectivement intégrer ses éléments dans l'armée et vous savez ce qu'il faut un messier qui était dans les groupes rebelles d'1 23 d un groupe de terroristes qui était par exemple colonel c'est que kaga mais fait il vous oblige de l'intégrer dans d'aller faire de ces avec cette même fonction s'il y avait un avant tirier qu'on appelait même général à tort et à travers il va vous obliger de le faire ça le peuple congolais a déjà dit miettes on n'acceptera pas jamais kaga mais veut qu'on puisse lui laisser contrôler certains territoires qui sont effectivement qui contiennent des jugements d'eau qui contiennent des jugements des minerais et même de pétrole ça le peuple congolais n'acceptera pas on ne peut pas comprendre qu'un petit pays comme le rwanda continue à s'enrichir au tri au détriment des congolais et présenter effectivement de des minerais si les plats internationaux là comme quoi ce sont des minerais qui ont été extraits dans leur pays plutôt un pays pauvre bref je crois que comme toutes les raisons qui sont évoquées par kigali sont non fondés et sont inadmissibles par le peuple congolais la plus simple chose à faire c'est de toujours n'est pas croisé les bras ouvrir les faits contre et kigali chers militaires on n'a pas de choix l'intégrité de notre territoire est menacée notre pays est menacé par aimer c'est que nous connaissons ce qui est déjà un très bon départ parce que dès lorsque vous connaissez l'ennemi vous avez des deux points d'avance vous avez la possibilité de très bien la nature nous connaissons notre cible nous connaissons celui qui nous fait du mal il s'appelle kaga mais c'est lui qui nous fait du mal il s'appelle kaga mais derrière tu y as toutes les puissances extérieures obscures je parle ici très spécifiquement de la france des états unis de l'angleterre l'allemagne et d'autres pays impérialiste qui ne cesse de financer cette guerre voilà pourquoi à mon avis j'estime que nous avons tout intérêt en tant que peuple opposant ou quelqu'un de la majorité présentielle lucha ou quelqu'un de la société civile que vous soyez de l'église catholique ou je ne sais pas de l'église musulmane tous nous avons tout intérêt à nous serrer les coudes comme un seul homme à nous serrer la main et à faire en sorte que cette blague de messieurs paul kaga mais prenne fait je suis convaincu que tout ce qui a un début doit nécessairement avoir une fait ne vous en faites pas chers compatriotes autant que cette guerre a eu un début elle pourra en avoir la fin et ce n'est pas pour très longtemps c'est pour très bientôt très bonne chose nous tous que nous attendons ce que nos compatriotes soient motivés les réservistes c'est autrement dit leurs années dont je parlais ici ils sont vraiment déterminés à défendre notre pays tout ce qu'ils ont besoin c'est juste de simples motivations c'est des conditions de travail propusse on ne peut pas gagner une guerre je les répéter ici à maintes reprises on ne peut pas gagner une guerre tant qu'on n'a pas de motivation et pour le hasaleine ce n'est même pas je n'appelle pas sa salaire ou rémunération encore moins solde c'est juste quelque chose qu'on peut leur donner et qui va leur permettre effectivement de s'acheter quelque chose et de faire en sorte qu'ils puissent battre très bien l'ennemi ce qui est aussi sûr c'est que il faut tout toujours mettre de côté les militaires indisciplinés les brebus galès qui sont au sein des fardes et ils sont se sont en fait qui nous rendent la tâche difficile et je pense que l'armée a des services habiletés pour ça j'en appelle en tout cas à l'hierarchie militaire à pouvoir songer à ce côté là par rapport à nos compatriotes réservistes nous les félicitons une fois de plus et nous leur disons que la république attend beaucoup de l'armée est sur place mais on a besoin de l'apport de tout le monde aussi pour d'autres jeunes qui sont voués à défendre la cause nationale à travers l'armée chers compatriotes chers étudiants n'hésitez pas à intégrer l'armée c'est en tout cas important si vous vous sentez mieux placé pour servir la nation de ce côté là la démarche c'est vraiment très simple on est là et nos militaires sont là pour vous aider avec toutes les possibilités possibles vous irez partout à kamina hier akitona et vous allez servir la nation ces pays nous appartient c'est notre héritage à nous tous c'est notre patrimoine à nous tous ces pays n'appartient pas de ce qui est dit peut-être que ce qu'elle va partir d'ici là peut-être que après cinq ans ou dix attaquer devant partir déjà même en effet mandat ces pays n'appartient pas aux opposants jamais ces pays n'appartient pas à qui que ce soit mobutu est venu il est parti kabila père il est venu les partis kabila fils mais les congo est resté congo si nous ne comprenons pas que c'est notre patrimoine à nous tous nous n'aurons pas à dire aux générations à venir voilà pourquoi on a tout intérêt chacun ce qui le concerne à apporter sa pierre d'édifice pour que l'intégrité de ce territoire reste très consolidé nous avons un grand pays un pays qui est convoité par l'extérieur les autres ils n'ont rien non seulement ils ont des très petits pays mais des pays pauvres des pays qui ne produisent quasiment rien et ils convoitent nos ressources minières on a comme l'impression que ce que dieu nous avait donné constitue autant une bénédiction mais pour d'autres ça ils sont jaloux de ce que dieu et même la nature nous avait offert on doit se consolider ça on doit sauvegarder notre richesse à nous très déterminé seulement ils ont besoin d'une certaine motivation c'est tout ce que aujourd'hui les gouvernements devraient faire de leur côté mais ils sont vraiment c'est la première ligne de fraude dans les masses ici tout comme d'aller au tour où effectivement il s'ébite aussi à plusieurs défis l'ennemi est simple et de multiplier aussi des stratégies ce qui parfois ne les permet pas de très bien faire le mais des mêmes et quand même ils sont là les jeunes aux alènes ils sont vraiment dans les masses ici et dans les retours et ils défendent la république la plus belle femme du monde et donne que ce qu'elle a dit on ne peut que donner les maires de soi même et chez les journalistes très déterminé comme pas possible ben est ce qu'ils n'ont pas d'appui ils ont d'appui mais c'est vraiment pas trop signifiant c'est insatisfaisant voilà pourquoi je pense que le gouvernement devrait songer à eux et même d'autres compatriotes chers chers comme le vous êtes en europe peut-être que vous êtes aussi préoccupé par ce qui se passe ici et vous avez la possibilité au moins d'envoyer quelque chose ou d'aider ces jeunes n'hésitez pas à le faire chaque et s'impèrent contribue aux autres à qui le peuvent vous n'hésitez pas à le faire ces jeunes défendent l'intégrité de notre territoire deux semaines après quoi la centrale électorale va devoir mettre un terme à la campagne électorale c'est pour les 18 la fin de la campagne officiellement et les critères c'est pour les 20 décembre l'angouma c'est comme à la normale la goma les candidats ils sont vraiment je dirais à mouvement les présages qui arrive ici à goma les jeudi après effectivement le départ ou après les meetings qui a été tenue le passage à l'est dit voilà d'ailleurs les concepts appropriés de moïse katoumbi des docteurs déni moukwage de martin fahoulou madidi il ya un zoom aussi qui est un candidat indépendant je dirais il est aussi passé ici tout le monde a tenté effectivement de présenter son programme et ses différents engagements je crois que le peuple a pris bonne note et les moments venus les moments opportuns chacun va exprimer son chiffrage et accordé à sa confiance à qui il estime qu'il la mérite soutien total à mon jeune oise alendo nos jeunes combattants qui se battent sur la première ligne de fraude et qui reste déterminé à sauvegarder l'intégrité de notre province et de leur village soutien total à nos militaires qui ont cette mission première de sauvegarder l'intégrité de notre territoire la sécurité de la population et de ses biens nous nous adressons aussi une pensée pueuse à l'égard de nos compatriotes qui sont dans des cas de déplacer et qui continuent à traverser des conditions de vie humanitaire précaire nous en appelons aux congolais des bonnes fois à pouvoir songer aussi à ses compatriotes ils sont partout dans les périphéries des goma à kenya routine à aboulengo et partout ailleurs chers compatriotes soyons solidaires nos compatriotes qui sont dans des cas qui ont laissé leur domicile qui ont laissé leur maison et leurs champs dans différents villages aujourd'hui ils n'ont pas quoi manger ils n'ont pas des médicaments ils traversent en tout cas des conditions qui sont très chaotiques et précieux voilà pourquoi j'estime à mon avis que nous devrions faire preuve de solidarité nationale à l'égard merci merci plus de sa 43 non à nef 25 42 946 ce le numéro à retrouver si roi tape pour plus de détails vous voulez nous appuyer pour permettre au travail très bien évolué n'hésitez pas à le faire vous voulez des nos compatriotes qui sont dans des cas ils sont vraiment à votre disposition ils vous seront gré ils vous seront gré ils vous seront reconnaissant merci